Et nous avons du monde, ils sont venus, ils sont tous là, nous avons le plaisir d'accueillir donc Charlie Motté, on va en parler, on va parler de tous ses souvenirs du Tour de France nous avons avec nous aussi Pierre-Louis de Guilbon qui est chez Orange et qui est le responsable événementiel c'est comme ça qu'on dit ? Oui c'est ça, voilà, le directeur d'Orange Evans Le directeur d'Orange Evans et Jean-Pierre Chardon qui s'était détaché dans le premier col qui est le directeur événementiel du Paris-Brest-Paris ça n'est pas le Tour de France mais une belle randonnée quand même Je te confirme, j'ai fait le trou pour l'instant T'as fait le trou, t'es en avance Alors on commence par Charlie Motté, Charlie Motté, coureur exceptionnel, une carrière exceptionnelle qui a porté très souvent le maillot jaune En 87, je l'avais porté 6 jours et c'est d'excellents souvenirs Et une victoire dans le secteur ou à Saint-Gaudens ou ici à Loudanviel, Pierre-Agude J'ai eu ma première victoire pro à Saint-Gaudens Ça remonte en 83 avec l'aval de Bernard Hinault, moi j'avais 20 ans Il vous a laissé partir ? J'étais dans la même équipe que lui Donc vous savez bien que quand on court avec Bernard Hinault c'est bien plus facile que de courir contre Donc j'ai eu un bon prof quoi En l'occurrence, c'est le dernier vainqueur français du Tour en 85 On dit que c'est un des derniers qui tenait le peloton Oui c'est exact, je vous le confirme, même Inuren qui est venu après Lémon par la suite n'avait pas la même autorité on va dire sur le peloton Et je crois qu'il a d'ailleurs toujours cette autorité quand on le croise et quand on parle avec lui Oui Bernard est entier et en tout cas avec nous les jeunes il était très accueillant Et quand on était dans son équipe on prenait plein de bonnes leçons dans le bon sens du terme Et c'était très appréciable d'être déroulé pour lui et avec lui Et là vous êtes sur les routes du Tour en montagne quand on voit cette ferveur, tous ces gens dans l'école C'était comme ça déjà ? Oui oui tout à fait et c'est vrai que bon le fait de revenir sur la route du Tour pendant le mois de juillet pour accompagner les invités d'Orange On leur fait découvrir la route du Tour d'une manière différente Pas forcément ce qu'on voit à la télévision Et je sais que nos invités sont souvent enchantés et surpris de la difficulté de l'organisation du Tour Et puis des moyens techniques qu'il faut développer Parce que pour avoir de belles images il faut avoir de beaux réseaux Alors ça on va en parler tout à l'heure des réseaux Parce qu'on a quelques images à montrer Quand on parle d'anecdotes et de questions qui sont posées Vos invités vous posent souvent les questions des coachs Est-ce qu'on vous parle des grands patrons de l'époque ? Est-ce que les gens, parce qu'on connait sur les français Madio aujourd'hui On en connait quelques-uns Mais est-ce qu'on vous demande comment c'était de vivre avec ces coachs-là à l'époque ? Oui de temps en temps on a beaucoup de questions effectivement sur notre carrière et sur les directeurs sportifs qu'on a eus Alors c'est vrai que les étapes sont longues Et on a de quoi raconter quelques anecdotes et quelques histoires En ce qui me concerne, Cyril Guimard a été un des plus importants pour moi Parce qu'il m'a appris mon métier, l'aspect tactique et l'aspect stratégique du cyclisme Parce qu'il y en faut, on se sacrifie pour le meilleur Et donc pour moi ça a été un directeur sportif important Alors moi j'ai eu la chance de travailler avec lui sur différentes radios Est-ce qu'il était aussi cassant par moments quand quelque chose ne lui plaisait pas ? Il ne retenait pas ? Oui mais pas souvent, non je ne l'ai jamais vu Il était plutôt un fin stratège que ce soit au niveau diplomatique pour faire passer les choses Je dirais que c'était plutôt une main de fer dans un gant de velours Si je dois avoir une image Il a changé avec l'âge Et donc maintenant vous travaillez avec Orange, vous le disiez Charlie Vous pilotez les voitures, vous pilotez les invités Donc Pierre-Louis de Guilbon, Orange est bien présent sur le Tour Comme dans beaucoup d'événements d'ailleurs Orange est là, autrement personne ne pourrait trop travailler finalement dans la zone technique Je pense qu'on est indispensable au fonctionnement du Tour de France On a croisé tout à l'heure le patron du Tour, Christian Prudhomme qui nous l'a rappelé effectivement Dans la partie télécom, n'importe quel endroit on installe absolument tout ce qui permet aux professionnels et au grand public de communiquer La 4G temporaire, du wifi, du LAN et toutes les images de télévision aussi avec l'opcast reportage Qui reçoit les images qui viennent des avions ou des hélicoptères Et les retransmettent à France Télévisions C'est ce qui permet au grand public finalement de voir les images Alors nous des images on en a quelques-unes puisque vous faites un gros boulot On connait très bien les équipes d'Orange est-ce que le Tour de France ça fait quelques années que vous êtes partenaire technique Vous développez non seulement des solutions innovantes mais souvent vous testez des choses en avance Pour vous sur ces 25 ans, 96, je me trompe même, il m'en manque deux, ça va faire 27 ans Quelle est la plus belle innovation technique que vous avez vu apparaître sur le Tour de France avec vos équipes ? Là on est passé avec des très hauts débits En fait finalement avant on avait des lignes téléphoniques etc Tout passe en full IP pour prendre un langage technique En full IP ou en full mobile aussi donc fixé On a installé par exemple depuis quelques temps aussi toutes les images de supervision Enfin de surveillance des zones de départ Cette année on teste le Tokiwoki sur mobile Qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques Donc ça va être le Push to Talk En fait le traditionnel Tokiwoki va être remplacé par un smartphone Donc on teste des choses comme ça Et puis je pense que la dernière innovation de cette année c'est le Tour de France dans le Métaverse Alors vous voyez on commence à préfigurer En fait des événements en fait virtualisés sur internet à travers le web 3.0 Donc le Métaverse Et allié au monde réel C'est à dire qu'on fait ça en lien avec le monde réel avec des images aussi 360 Ceci l'innovation c'est de pouvoir diffuser des images 360 Pour que les spectateurs qui se connectent à ça Puissent faire tourner leur smartphone ou leur écran de PC Pour voir ce qui se passe autour Donc il y a énormément de choses qu'on a mis en place Et qu'on teste effectivement pour d'autres événements Parce qu'on est partenaire de plein d'autres événements Le France 2023, la communion de rugby qui arrive dans un an Et les Jeux Olympiques qui arrivent dans deux ans Et puis d'autres événements aussi dans le domaine de la voile Donc on est très... D'ailleurs je pense qu'en termes de marque Je crois avoir vu un sondage comme quoi La marque Orange est dans la notoriété du grand public La première marque de sponsorship sportif Et on en est extrêmement fiers Alors quand vous voyez tout ce qui est fait Déployé techniquement parlant Avec des fois des délais très courts Pour réussir ces défis Parce que là on parle d'arriver en altitude Avec des zones où il y a une T0 ou pas Alors pour les T1 c'est la ligne qui arrive et qui distribue Vos équipes sont combien cette année ? 50 et quels nos souvenirs ? C'est vrai que c'est un vrai défi humain En fait en permanent il y a deux équipes qui se relaient en fait d'une étape vers l'autre Donc c'est une quarantaine de personnes Et en fait ils s'appuient sur tout un réseau de techniciens et d'ingénieurs orange Mais c'est plusieurs centaines d'ingénieurs et techniciens globales Voilà il y a un noyau de 40 à 50 personnes Avec un directeur technique Henri Thérault bien connu de Tour de France Et puis quelques centaines d'ingénieurs et techniciens Voilà effectivement c'est très compliqué Parce que c'est très mobile Et on doit être là Donc les équipes arrivent très tôt le matin On repart très tard le soir Et c'est un vrai défi en fait au-delà de l'aspect technique Finalement le plus gros défi C'est un défi logistique et puis humain Et ça vous agace parfois d'être dans la région Que votre téléphone passe plus Alors que vous savez que vos gars là-haut On fait un boulot de malade Et c'est pas lié Il n'y a pas de relation Mais cette fois vous vous dites que c'est pas possible Il n'y a pas de réseau Alors oui moi ça m'agace un petit peu Mais ceux que ça agace le plus C'est un peu le grand public Parce que c'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux Des gens qui s'agacent de voir que Chez eux et je le comprends aussi Ils n'ont pas un bon réseau Et qu'effectivement quand on installe le Tour de France Il y a un réseau super Alors par contre je voudrais leur dire un truc très important C'est que quand on passe sur le Tour de France Dans la plupart du temps On laisse ce qu'on installe C'est-à-dire aussi c'est l'occasion C'est l'occasion dans les Alpes Dans les Pyrénées et à d'autres endroits De laisser toute la fibre optique qu'on installe Et là je crois que l'étape d'aujourd'hui On a posé la fibre optique Et alors bien sûr qu'il faut qu'il y ait des habitants Parce que s'il n'y a personne On la démonte Mais on la laisse Et donc il y a un héritage en fait Quand elles apprennent que le Tour de France va passer chez elles Elles sont ravies finalement En plus du passage des coureurs Et de la caravane En plus du passage des coureurs Qui j'espère quand même prit Mais non non Elles sont en principe très contents Parce que justement on leur explique ça Alors les gens pensent qu'on démonte derrière Alors il y a des choses qu'on démonte bien sûr Mais la plupart du temps On laisse une installation en fait de fibre optique Parce qu'on ne va pas installer de la fibre En aérien ou dans la terre Et puis pour la démonter après le passage Donc on la laisse Effectivement les collectivités locales Je pense sont très contents de notre passage Vous parliez tout à l'heure De la présence d'Orange dans le sport Donc on a le naming par exemple Je crois que c'est comme ça qu'on dit D'un stade dans le sud de la France Voilà absolument L'Orange Vélodrome L'Orange Vélodrome On peut le dire Oui oui j'habite par là-bas Mais bon j'ai encore plein de souvenirs au Parc des Princes Donc l'Orange Vélodrome Vous en avez parlé Peut-être de Roland Garros Des Jeux Olympiques De la Coupe du Monde de Rugby Vraiment c'est un vecteur de communication Très important pour Orange le sport C'est un vecteur de communication Avec tout un tas de valeurs Qui correspondent vraiment bien à notre marque Notamment parce qu'il y a beaucoup de sport Et toutes les valeurs du sport Et puis c'est aussi la preuve technique De ce qu'on sait faire Finalement grâce à ces événements On n'est pas qu'un sponsor de marque Comme d'autres marques peuvent l'être On est aussi un prestataire technique Comme ici pour le Tour de France Donc c'est l'occasion de prouver Vraiment sur le terrain ce qu'on fait D'ailleurs on communique beaucoup Sur les réseaux sociaux en fait Grâce à notre équipe de com Et c'est extrêmement vu Parce que ce qui plaît au grand public C'est aussi un peu le making of De ces événements C'est pas juste une marque Qui communique comme ça Avec la télévision et des pubs C'est vraiment sur le terrain Et finalement les gens adorent ça Donc oui oui c'est la preuve technique De tout ce que c'est faire Orange Vous avez l'habitude de passer sur l'école C'est quand même impressionnant Toute cette ferveur Charlie le disait tout à l'heure Mais cette ferveur de tous les gens Sur le Tour Ah oui c'est juste génial On voit à quel point C'est un événement populaire incroyable Et puis c'est encore plus incroyable De le faire avec un conducteur Comme Charlie Qui lui est très très reconnu aussi Donc ça nous aide Non non c'est vraiment génial C'est une expérience extraordinaire Il pilote aussi bien Que quand il était en vélo Dans le col ou pas ? Alors à vélo je sais pas Parce que j'aurais été incapable De le suivre Donc je peux pas dire Mais en voiture je confirme Qu'il est extrêmement fin conducteur Je crois qu'ils sont Est-ce qu'on se prend au jeu De faire les coucous Comme la reine d'Angleterre Sur les passages de col Oui oui parce qu'il y a des gens Qui saluent sur le bord Moi je Monestement je suis pas une célébrité Mais je trouve assez normal De leur rendre le salut Puis on voit des gens Déguisés dans des trucs incroyables Donc je pense que c'est sympa De leur rendre un peu Le coucou qu'ils nous font Alors ceci dit Vous aviez une célébrité Avec vous dans la voiture Jean-Pierre Chardon Qui est connu sur le vélo En Vallée de Chevreuse On le voit souvent se balader Jean-Pierre Chardon Directeur événementiel Du Paris-Brest-Paris Qui aura lieu en 2023 Jean-Pierre Nous sommes dans un an Dans un an 8000 cyclos Vont envers les rues de Rambouillet Puisque Rambouillet Ce sera le site départ Arrivé de la 20ème édition Du Paris-Brest-Paris Randonneur Voilà on passe du monde Du cyclisme Au monde du cyclotourisme On passe du monde professionnel Au monde amateur Mais surtout Il y a la même passion Il y a la même passion du vélo D'ailleurs cette passion Qui n'est pas que française Puisqu'il y a 80-75 nationalités Oui 70 pays représentés Il y aura 2500 participants français Et puis tout le reste Il y aura des cohortes étrangères Qui viendront vivre Le Paris-Brest-Paris Randonneur On est à un an de l'événement Qu'est-ce qui est le plus compliqué Aujourd'hui dans l'organisation ? Le plus compliqué C'est de faire progresser Aujourd'hui le participant Qui vient faire son Paris-Brest-Randonneur Ce n'est pas du tout le même profil Que le participant Qui faisait le Paris-Brest-Paris Randonneur Il y a 30 ans par exemple Donc il faut faire progresser Un petit peu Les méthodes organisationnelles De cette randonnée Ils sont tous connectés Sur leur vélo Certes le parcours est fléché Mais ils ont tous Sur le guidon Ils ont la trace GPS Pour progresser Mais il n'y a pas que ça Ils sont connectés Sur leur vélo Sur les réseaux sociaux Ils échangent Depuis leur vélo Sur les réseaux sociaux Donc c'est une organisation Totalement bénévole Et donc il faut faire progresser Toutes les équipes bénévoles Pour répondre aux attentes De tous ceux Qui vont venir faire le Paris-Brest-Paris Oui alors Jean-Pierre Tu parles d'organisation Et de passion Mais la passion Elle est aussi Dans toutes les villes Qui sont traversées On voit On l'a vu Il y a 3 ans Sur le dernier C'est 2019 Sur le dernier Paris-Brest-Paris Il y a une passion Quand on passe A l'OUDA Quand on passe Dans toutes ces villes Les commerçants Les habitants Les collectivités Sont à fond Sur le Paris-Brest-Paris La plus belle récompense Qu'apporte le Paris-Brest-Paris A toutes ces équipes Des bénévoles Et à tous les habitants C'est de ne pas dormir la nuit Parce que le Paris-Brest-Paris Ça vit 24h sur 24 Tu vas passer Dans un petit village En Mayenne En Bretagne En Normandie Tout le monde vit Le Paris-Brest-Paris 24h sur 24 Que ce soit des familles Que ce soit bien évidemment Les équipes de bénévoles Que ce soit les institutionnels Tout le monde profite De ce Paris-Brest-Paris De 300 De 300 De 400 De 600 kilomètres Pour juste avoir le droit D'espérer pouvoir s'inscrire Et une telle ferveur Il faut d'abord justifier De brevets préqualificatifs Et à partir de janvier Février 2023 Pour tous ceux qui auront validé Leur brevet préqualificatif Mais il faudra qu'ils valident Cette fois leur brevet qualificatif Et quand on a fait tout ça On va s'élancer Donc au mois d'août 2023 Du château de Rambouillet Derrière on met combien de temps Pour faire un Paris-Brest-Paris Les premiers mettent peut-être 42h Les premiers vont partir Le dimanche à 16h de Rambouillet Et on va les voir rentrer En début d'après-midi Le mardi Et puis on va retrouver A partir du jeudi midi Ce que j'ai pour habitude d'appeler Ce que j'ai pour habitude d'appeler Les contemplateurs Les contemplateurs Qui ont pris des photos Qui se sont arrêtées à chaque virage Le parking est magnifique Est-ce qu'il y a des anciens pros Comme Charlie Mottet Qui viennent sur le... Alors Jérôme C'est une bonne question que tu me poses Avec Pierre-Louis Depuis qu'on les côtoie Ces pros là Depuis hier soir Je les incite à s'inscrire Sur le Paris-Brest-Paris Il n'y en a pas un Qui a signé en bas de la feuille Pour l'instant D'accord Parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas le temps D'aller faire Ils ont peur Ils ont peur du dénivelé Surtout Oui surtout Mais est-ce qu'ils savent Que Radio Cyclo sera présent Sur le Paris-Brest-Paris Ça je voulais insister Parce qu'on accueille 8000 participants Mais on accueillera aussi Surtout Radio Cyclo Rambouillet Mais sans vélo Là le timing Il va y avoir besoin De beaucoup de bénévoles Puisqu'on parle De 8000 participants Et de combien de langues différentes ? Regarde 70 pays Donc ça commence quand Le recrutement des bénévoles ? Alors là on est en train De travailler sur la mise en ligne D'un formulaire de recrutement Pour que tous les bénévoles Puissent s'inscrire eux-mêmes Ce qui va être une chose nouvelle Sur l'organisation du Paris-Brest-Paris Et là l'objectif C'est de pouvoir cibler au mieux Les bénévoles En fonction de leurs envies De leurs aptitudes Il va falloir savoir un peu Manipuler des outils informatiques De plus en plus On va être intéressé Par ceux qui sont multi Langues par exemple Il nous faut des signaleurs Il va falloir des gens Qui vont s'occuper D'accueillir les participants Enfin voilà On a une diversité d'activités Donc on va lancer Très prochainement Là c'est une question de jour L'inscription en ligne De tous les bénévoles Jean-Pierre Chardon Merci Pierre-Louis merci Charlie Mottet Merci Les coureurs Il faut que vous soyez Toujours devant les coureurs Il ne faut pas se laisser rattraper Quand on est Soit dans la caravane Soit dans les suiveurs Laissez Jean-Pierre reprendre Un petit peu d'avance Il avait un petit peu d'avance Quand il est arrivé Moi j'ai une dernière question Est-ce que vous faites Des balades en vélo ? Oui absolument Alors moi je vous propose Je vais vous offrir Vous n'avez pas participé au jeu Comme les autres vont le faire Pour le gagner La plus belle Quoi qu'on va faire Enfin si vous répondez à la question Il y a un col A 1580 mètres aujourd'hui Quel est le nom de ce col Attention il y a un piège Ah je ne... Non je... On n'a pas envie de faire Répondre Charlie Charlie Tu as révisé Bon de venir ? Non je ne vais pas réviser Alors il y a un piège Parce qu'il y a deux cols A 1580 mètres aujourd'hui Ah ouais Ça c'est pas sympa Si on ne sait pas drôle Mais on va vous le faire quand même Les plus belles balades à vélo Vélo et fromage La France sur un plateau Ce sont des circuits vélo Et vous pouvez aller Vous... Comment on dirait Se ravitailler Chez les producteurs Goûter du fromage Et visiter des grandes balades Alors pour la réponse Il y a deux cols Il y en a deux A 1580 Il y a le col de la... Que je ne dis pas de bêtises Le col du Val-louron Et Père-Aguude Les deux sont à 1580 mètres Donc c'est celui qui vous reste à monter Père-Aguude C'est ce qui nous reste à monter Effectivement Très bien Merci Messieurs Merci de votre visite